Cristiano, tes buts, tes statistiques et tout ce que nous avons gagné ensemble parlent d'eux-mêmes. Tu as gagné une place spéciale dans l'histoire du Real Madrid. Cela a été un plaisir de jouer à tes côtés, Bichaud. Je t'embrasse et bonne chance. Quand Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour la Juventus, l'hommage de Sergio Ramos est bienveillant. Pourtant, leur relation n'a pas toujours été rose. 400 invités, les stars à l'appel, un concert d'ACDC, Sergio Ramos a mis le paquet pour son mariage. Mais il a décidé de ne pas inviter Cristiano Ronaldo. Le fait que l'Espagnol n'invite pas le Portugais à son mariage montre que leur relation s'est dégradée avec le temps. Sérieux ? Ramos était vraiment plus proche de Matteo Kovacic que de CR7 ? Non, ça cache forcément quelque chose. En fait, le torchon entre les deux a commencé à brûler fin 2017. Selon la presse espagnole, le début des tourments aurait commencé après une défaite en Ligue des Champions contre Tottenham. Après le match, CR7 regrette les départs de Pepe ou de Rames Rodriguez. Ce à quoi s'oppose Ramos. Je ne suis pas d'accord avec Cristiano. Je trouve même ça opportuniste comme raisonnement. Car quand on a gagné deux supercoupes en début de saison, personne ne parlait de ça. Et nous avions gagné avec les joueurs que nous avons aujourd'hui. Opportuniste. Le mot est lâché. C'est aussi la période des rumeurs avec Neymar. Et là, Sergio aurait tout simplement vexé Cristiano. Il fait clairement un appel du pied aux Brésiliens. J'aime jouer avec les meilleurs et Neymar en fait partie. S'il veut venir, la porte lui est grande ouverte. Certainement le point de non-retour entre les deux. En fait, pas du tout. Alors que Ronaldo ne s'exprime pas sur le sujet et que la presse continue d'alimenter la thèse d'une discorde, Ramos dément les tensions. Rien ne s'est passé. Je crois que Cristiano et moi avons toujours eu une grande amitié. Il dédramatise ce qu'écrivent les journaux au quai. Mais il évoque des désaccords. Nous sommes deux joueurs avec beaucoup de caractère, avec des opinions parfois différentes. Mais nous regardons dans la même direction. Parfois, nous pouvons avoir des divergences sur certaines décisions. Quand CR7 lâche la bombe qu'il veut partir après la finale, Ramos ne se gêne pas pour lui faire la morale. Chris, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ce n'était pas le moment de dire ça. Ronaldo est parti, mais la vie continue. Et Ramos continue de prêcher pour sa paroisse, même s'il faut égratigner CR7. S'il donne le ballon d'or à Modric, je serais heureux comme s'il me l'avait donné à moi. Peut-être qu'il y a des joueurs qui font plus de marketing ou qui ont un nom plus célèbre. Mais Modric mérite cette récompense. L'épisode du mariage laisse songeur. CR7 et Ramos se respectent. Et on ne sait pas si leur amitié est au beau fixe. Finalement, je t'aime moi non plus, c'est peut-être la meilleure formulation que l'on ait trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada